Toute la révolution a connu une sorte de balancement entre l'espoir et la peur, l'optimisme et le pessimisme, et on ne peut pas comprendre la révolution sans comprendre ces deux côtés. La terreur même, n'est-ce pas, c'est toujours un problème, c'est presque un mystère pour les historiens. Comment arrive-t-il que les idées de 1789, la tolérance religieuse, les droits de l'homme, un gouvernement contrôlé par les gouvernés, comment arrive-t-il que ce régime s'est métamorphosé dans l'espace de quelques années, un régime où on se servait de la peur et de la violence pour contrôler les gens qui étaient éminemment intolérants et autoritaires. Comment arrive-t-il, tout cela ? Il y a vraiment deux côtés du phénomène qu'il faut comprendre. Comment arrive-t-il que 86 députés à la Convention sont décédés d'une mort non-violente, guillotinés, suicidés, etc. Donc c'est un grand problème. Pour moi, il y a deux grandes familles d'explications. Une explication par l'idéologie et puis une explication par les circonstances. À mon avis, je pense plutôt vers les circonstances, mais il faut quand même poser la question pourquoi, face à ces circonstances, on a opté pour un gouvernement de violence. Est-ce que c'était nécessaire ? Je crois que ce n'est pas si évident que ça. Et moi, je dirais qu'entre la longue durée de l'idéologie et le court terme des circonstances, il faut penser davantage à la moyenne durée de ce que j'appelle le processus révolutionnaire, des choses qui se passaient pendant la révolution et surtout au niveau de la psychologie et des émotions. Dans ce livre, je penche beaucoup sur le problème des émotions, de toutes sortes d'ailleurs. Encore une fois, des émotions positives, de joie, d'enthousiasme, de fraternité, mais aussi des émotions plutôt négatives, la peur, la colère, la haine et le désir de vengeance.